C'est parti ! On se met peut-être par là, non ? Moi, j'ai fait l'entraînement ce matin. Bah là, il y a les vélos. On va peut-être se mettre là, non ? Oui, oui, oui. On se met là. Bon, si on a emmené ton attentat à la pudeur, on en a le cas de gravité. Mais reculez-nous, là. Non, reculez. France Bleu, s'il te plaît. Il est tombé. Pierre ? Par contre, là, on voit... Il faut qu'il crie très fort, parce qu'il ne faut pas qu'on entend trop. Oui, oui. Il n'y a pas encore. Oui, il y a les papiers, là. C'est la brochette. C'est peut-être Laurence. On verra juste à l'heure, là, maintenant. Il n'est pas là, nos médecins, ils n'ont pas pu venir à midi. Qui gère là-bas. Qui gère là-bas. Oui. On se tourne ? Oui. Attends, il y a encore un profil. Attends, il y a encore un profil. Oui. Profil ? On fait les interviews après ? Oui, d'accord. On se met de profil ? Oui. On peut prendre du champ. C'est pour rétablir la vérité par rapport à des rumeurs qui viennent des fois d'endroits comme ceux-là. Il paraît qu'on ne fait pas vraiment la grève de la faim. Il paraît qu'on ne fait pas vraiment la grève de la faim. Hein ? Tu peux citer les gens, hein ? Oui. Le secrétaire général de la préfecture, par exemple. Oui. Le secrétaire général de la préfecture, par exemple. Le secrétaire général de la préfecture, par exemple. C'est bon ? Oui, c'est bon. Il est plus facile. C'est bon ? Alors on va prendre un peu de chant, bienvenue à tous ceux qui sont à ce direct. Donc on est devant l'hôtel du préfet du Barin, place de l'Opéra, avec 5 grévistes de la faim opposés au GCO. C'est leur 22ème jour de grève. Aujourd'hui ils se déshabillent en ce début de 4ème semaine de grève de la faim. L'idée c'est de répondre à ceux qui disent que ce n'est pas une vraie grève de la faim. On va essayer d'écouter un peu Michel Dupont. C'est bon pour tout le monde ? Oui, c'est bon pour tout le monde. Moi je vais voir Pierre. Voilà donc les grévistes qui vont se réhabiller. On va essayer de faire quelques interviews habillées avec ceux qui restent. de monsieur Yves Segui, secrétaire général de la préfecture. S'il veut m'attaquer en diffamation, on y va. Qui disait qu'on ne faisait pas une vraie grève. On fait une vraie grève. Il y a des gens qui font la grève, qui retournent chez eux. C'est pareil, c'était soi-disant une grève perlée. Il y a des gens qui ont des obligations familiales, des personnes qui ont une maman qui est malade. Et bien elles rentrent chez elles le soir et elles s'occupent des personnes et elles continuent de ne pas manger. Maurice Wins, le vice-président d'Alsace Nature, qui a été un des ceux qui a le plus perdu, qui a arrêté dimanche pour reprendre parce que c'était la reprise à l'université. Toute la première semaine, il est allé faire ses cours et il ne mangeait pas. Alors je pense qu'il y a un moment, il faut quand même être un peu correct. Et il faudrait que les gens en haut, y compris le Président de la République, y compris le Premier Ministre et les ministres concernés, qu'on attend une réponse, que c'est le dimanche 4 que les délégations... Nous, on n'est pas allé voir la délégation parce que M. Macron avait refusé de prendre quelques minutes pour voir les grévistes. Mais notre délégation a rencontré la conseillère. On nous a dit que le dossier était passé à un autre conseiller de transport, M. Payon. Et on attend toujours. Pour nous, la limite, c'était aujourd'hui. Et sur ce qui a été dit, sur le fait qu'on ne ferait pas correctement la grève... Et d'abord, si on l'a mis dans le papier, vous le verrez à la fin. S'ils ont ce doute, qu'ils viennent nous visiter à l'église Saint-Michel de Bichayme. Mais ça devient complètement intolérable à tous les niveaux. Par rapport aux personnes, par rapport aux dossiers, par rapport à ce qu'on nous dit qu'on va faire. Et il y a un moment où il faut arrêter. Et là, vous, là, ce ne sont pas bien visiblement... Oui, oui. Vous êtes prêts à aller jusqu'où, finalement ? On est prêts à aller jusqu'au plus loin possible sans faire de catastrophe. Mais on peut encore y aller. On est en quatrième semaine. On est extrêmement attentifs à partir de maintenant. Parce que souvent, c'est là que peuvent arriver des choses. Notamment sur les organes, en particulier sur les reins. Donc à la moindre alerte, on essaie de voir quels symptômes on a eus. Et de ne pas dire, c'est pas grave, ça va passer. Les médecins qui nous suivent sont constamment en alerte. Et on veille et on peut les appeler. Et eux aussi, on les remercie profondément. Vous voyez, je suis ému parce que c'est vraiment intolérable. Vous êtes venu leur montrer cet après-midi ? On est venu leur montrer que ce n'était pas du chiquet. Et qu'on prenait sur nos corps. Et que si on a été obligé de faire ça, c'est parce que toutes les demandes de concertation étaient des réponses fausses ou on restait dans l'ignorance ou dans des formes de mépris. Donc c'est vraiment pas normal. À partir du moment où on avait écrit une semaine avant à Emmanuel Macron, en lui disant qu'à quelle date on commencerait. Il aurait pu y avoir un contact à différents niveaux. Il n'y a pas eu de contact. Son chef de cabinet a écrit, il nous a donné une réponse le 29 après. daté du 29 qui n'est arrivé que le 5 à Alsace-Nature. Des poncifs sur la qualité de l'air, sur le désengorgement. Tous les poncifs qu'on nous oppose. Alors qu'en plus Derugy avait demandé les dossiers sur les alternatives et qu'on les avait fournis. Nous avons une expertise extrêmement importante. Et quand Alsace-Nature a décidé de ne plus aller en commission, le préfet se désolait en regrettant justement l'expertise d'Alsace-Nature. Que ne l'a-t-il pris en compte quand il y avait cet avis défavorable dont deux des enquêtes publiques ? Alors déni écologique sur le terrain, sur ce qu'ils veulent faire. déni démocratique. Parce que quand un recours est déposé, comme celui qu'on avait fait sur Arcos, on ne doit pas continuer les travaux ni même les commencer. Ça s'appelle le principe du recours effectif. C'est un droit qui est défendu par la Cour Européenne des Droits de l'Homme. Et ensuite, pour la dernière chose, c'est le déni démocratique et le déni de justice. Parce que la décision qui a été prise pour le référé contre Arcos, le référé de suspension qu'on n'a pas obtenu, c'est du jamais vu. Quand des juges administratifs disent il y a un doute sérieux sur la légalité du texte, on arrête, on suspend. On ne va pas chercher les troubles à l'ordre public. On ne va pas chercher une mise en cause grave de l'intérêt public majeur parce qu'on perdrait sur les contrats, etc. On respecte. Et le trouble qu'il y a, à mon avis, dans l'esprit des juges, c'est qu'ils ont été obligés de dire à titre exceptionnel. Et à titre exceptionnel, ça ne s'est pratiquement jamais vu dans le droit. Les universitaires, les avocats, etc. sont complètement scotchés. C'est un déni de justice. Ok. Merci. Voilà. Ah oui ? Une autre personne. Je vais prendre un peu de chant pour pouvoir parler. Là, on a une personne qui est tombée par terre. Il me semble que c'est Pierre Rosenzweig, qui est un des grévistes qui a plus de 60 ans, qui devait arriver, qui n'était pas devant. Et alors, visiblement, nous, on était dos à la Seine, donc on n'a pas vu, mais qui, visiblement, s'est écroulé. Là, devant, près de la préfecture. Et là, il y a un policier qui est près de lui et qui prend quelques notes. Donc, le monsieur a l'air assez affaibli. Et on cherche, voilà, des informations pour savoir ce qui s'est passé et si des secours vont être apportés. En tout cas, les policiers ont vite réagi pour lui apporter de l'aide. Là, ils lui demandent notamment si le monsieur a bu de l'eau ces derniers jours. Tout ça, c'est un policier qui a pris. Tout ça qu'on lui demandait vraiment les photos, que pour quelqu'un puisse venir envoie de choses du coup, c'est vraiment frappé... Désolée avec le bonheur, que la personne, est il y a eu toute l'âgun. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je suis la plus jeune du groupe. Je me dis, mais ce n'est pas possible. On a du mal aussi à accepter parce qu'à 35 ans, on est vraiment en la fleur de l'âge. On a envie de péter la forme. Clairement, là, quand on voit effectivement que pour se lever, il faut vraiment qu'on y aille tout doucement, sinon notre corps nous joue des tours. Donc, on y va tout doucement. on descend effectivement les escaliers très doucement le moindre geste c'est juste faire sa toilette le matin moi j'ai mis une chaise carrément dans ma salle de bain parce que je me brosse les dents assises vous n'avez pas l'impression de prendre des risques pour votre corps votre santé à long terme à long terme bien sûr après ce qui nous rassure énormément c'est qu'on a suivi des médecins et le suivi des médecins fait que ça nous rassure énormément là on a un bilan qui a été fait aujourd'hui on n'a pas encore les résultats mais on est clairement parti au laboratoire pour faire notre bilan sanguin maintenant on attend les résultats et avec le suivi médical c'est effectivement eux qui nous confirment ok ton corps il peut t'emmener pour aller plus loin ou ton corps il t'emmène pas et si le médecin vous dit que maintenant ça suffit vous faites quoi ? honnêtement je ne sais pas parce que la question je préfère ne pas me la poser parce que sinon après c'est le mental qui va prendre au dessus donc je ne peux pas pour l'instant vous êtes prête à continuer ? ah oui très clairement c'est tellement énorme ce qui se passe en ce moment avec ce GCO parce que ça englobe plein de problématiques c'est le problème de l'humain aussi clairement l'être humain il va être impacté pas seulement on parle beaucoup de l'environnement mais c'est aussi l'être humain qui va être impacté directement par ce projet autoroutier et juste ça c'est pas possible donc nous on est vraiment là pour essayer d'éveiller les consciences en discutant avec les gens en sensibilisant les personnes en faisant des actions comme celle-ci pour qu'on en parle de plus en plus c'est toujours la même chose après voilà pour l'instant on en est là voilà merci alors en fait je suis née à Strasbourg j'ai grandi dans la région mais je n'habite plus en Alsace en fait j'habite en Allemagne du Nord j'ai encore ma famille ici alors que j'en remercie j'ai l'impression qu'il n'y a plus de dialogue possible en fait avec la préfecture non de toute façon ça fait longtemps qu'il n'y en a pas et ça ne s'arrange pas c'est pour ça que nous on a essayé de passer au-dessus on a essayé avec le ministère de l'écologie ça n'a pas marché non plus pas de dialogue possible non plus donc on a essayé avec le président de la république on essaye à chaque fois l'échelon au-dessus on n'a pas de réponse non plus nous on a l'impression qu'autant au ministère de l'écologie qu'à l'Elysée on a affaire à des gens qui ne connaissent pas le dossier et qui ne cherchent pas à le connaître qui écoutent ce que leur disent les élus strasbourgeois à savoir que ça va désengorger Strasbourg que ça va réduire la pollution et voilà, ils restent sur cette information ils ne cherchent pas plus loin ils ne cherchent pas à connaître le dossier d'accord merci beaucoup bonjour, j'ai pris une interview en cours de route je peux vous faire peut-être répéter vous pouvez nous expliquer pour Catherine de Strasbourg qu'est-ce qui vous a poussé vous personnellement à vous engager dans la grève de la faim ? moi dans la grève de la faim c'est un petit peu toute la série d'événements de cet automne donc l'évacuation musclée de la ZAD les confrontations avec les gendarmes lors des déboisements les jets de gaz lacrymogènes le mépris vis-à-vis de nous de certains élus aussi et de ce qui s'est passé au niveau de la justice c'est un jugement complètement hallucinant qui dit qu'il y a effectivement des doutes sur la légalité de l'arrêté mais qu'à titre exceptionnel on autorise les travaux parce que c'est bon pour l'économie enfin il s'est passé tellement de choses aberrantes moi ce qui me motive aussi c'est toutes les destructions de milieux naturels il n'y a pas que le GCO partout on détruit les milieux naturels on coupe les arbres en ville et pour moi ça devient plus possible les poids publics sont très incohérents dans leurs discours même le président Macron fait de très beaux discours sur le climat il dit qu'il faut changer nos modes de déplacement mais les actes vont complètement dans l'autre sens est-ce qu'en vous engageant il y a maintenant 3 semaines vous pensiez justement qu'il en faudrait plus de 3 semaines et vous déshabillez aujourd'hui devant la préfecture pour susciter à nouveau un choix avec le dialogue ? oui alors on se doutait qu'il faudrait un petit peu durer mais par contre non là déshabiller devant l'hôtel du préfet non je n'avais pas prévu non est-ce que vous pouvez nous raconter votre quotidien les gestes qui sont plus durs aujourd'hui les escaliers les escaliers c'est plus dur oui et puis on n'a plus beaucoup de force quoi donc en fait on le sait on doit être prudent on ne doit pas se lever trop rapidement par contre on doit marcher pour réduire la fonte musculaire mais vraiment lentement donc vous êtes à l'église à Bichheim ? à l'église Saint-Michel de Bichheim et comment ça se passe l'entraide avec les différents grévistes ? est-ce que vous en parlez ? oui oui ça se passe très bien on discute beaucoup entre nous on a un cercle de paroles tous les matins et voilà on a aussi dans notre groupe quelqu'un qui a une expérience de grève de la faim il y a des grévistes il y a par exemple José Bové qui est venu nous voir qui a plusieurs grèves de la faim à son actif qui nous a donné des conseils donc oui on est entouré est-ce qu'on a encore une vie personnelle quand on est engagé aussi longtemps dans une grève de la faim ? en ce moment non pas trop non merci beaucoup de rien voilà on va arrêter ce live ici donc à Place de l'Opéra donc on a pu parler avec quelques grévistes de la faim donc là sur ces images un peu dans la confusion cette personne Pierre Rosenzweig il me semble qui se fait évacuer par le pompier du coup un véhicule d'assistance qui est arrivé assez rapidement apparemment ce militant gréviste de la faim s'est effondré sur la place et là il est secouru par la police et les pompiers il va sûrement être évacué et alimenté voilà il y aura encore un article et des photos qui rendent compte de cette opération dans la soirée ou demain sur rue 89 Strasbourg merci à tous pour votre disponibilité pour votre fidélité à bientôt sur rue 89 Strasbourg